allo à tous on est parti pour poursuivre notre aventure sur man of medan on est actuellement donc dans une cale donc dans la pénombre petite felice m'entends-tu non elle ne m'entend pas on est parti pour poursuivre notre aventure on avait une porte effectivement qu'on devait prendre donc let's go la porte est fermée d'accord allez on continue par ici il faut qu'il faut qu'il soit pris en charge là parce que sinon ils vont finir par s'entretuer mais qu'est-ce qui se passe ici une balle non 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 Ok. Non, t'inquiète pas, il est pas mort. Ok, pont inférieur, je sais pas comment il s'est retrouvé là. Il y a une ombre sur la gauche, sur sa droite. Fouiller la salle de bâle et trouver les autres. Ok, d'accord. On a l'impression d'avoir un peu voyagé dans le temps là. Vous allez me dire forcément, le navire est ancien. Ah, il y a un corps ici, je sais que c'est un corps. Ouais, mannequin, c'est plus un mannequin. Est-ce qu'on... Ouais, on peut l'illuminer mais il n'y a rien de particulier. Oh là ! Mais par contre, il faut la trouille. Ok. Ok. Moi j'aime pas les clowns. J'aime pas les clowns, j'aime pas les marinettes. On va réouvrir juste pour voir. Ouh. Ok, il n'y a rien. Bon. Bon. On continue. Euh, tout droit ? Pourquoi il n'y arrive pas ? Ok. Ouah, c'est quoi ? C'est des rites sataniques ? Ok. Est-ce qu'on peut tourner des pages ? Oui. Ok. Ok, c'est terminé. Ça pourra peut-être nous aider à résoudre une prochaine énigme. Je ne sais pas. Alors c'est quand même bizarre puisqu'il y a des traces de pas au sol. Alors qu'on est censé être seul. Alors qu'on est censé être seul. Donc soit les copains sont passés par là. Soit. Il n'y a rien du tout ici. Allez. On continue. Peut-être qu'il faut remettre... Ouais. Peut-être remettre l'énergie. Ah. On va regarder un peu ce qu'il y a. Le kraken. Le kraken. J'ai pas très bien vu. J'ai bien envie de la revoir. C'est qui qui lui mettait la tête sous l'eau ? Hum. C'est le rideau. D'accord. Qu'est-ce que ça fout là ? Là ça fait vraiment Resident Evil. Des trucs qui n'ont ni queue ni tête mais qui se retrouvent là. Un cercueil. Un labo. Voilà. Un manoir. Un manoir sous un... Enfin un labo sous un manoir. Un virus. Des zombies. Némésis. Il y a peut-être Némésis ici. Alors avant de... On va fouiller un peu la pièce d'abord. Je suis certain que ça sera par là-bas. Ça c'est quoi ? Ok. Du sang. Tout est dans sa tête hein. Bien sûr. Rien n'est réel. Ça me fait aussi un peu penser à Evil Within si vous l'avez fait. Ou tout se passer dans sa tête en fait. Ok. On va recommencer une fois. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Non. Il y a rien du tout. Il y a du sang. On va essayer de prendre la porte. Eh ben. On est sorti. Surtout ne te balance pas. Il y a du sang. Ok. Ok. Vous voyez en fait c'était de l'eau quoi. Vraiment elle... Elle a perdu la boule quoi. Enfin. Eh ! Brad ? Capitaine. Comment tu m'as trouvé ? Je crois que l'idée que j'ai eu de me planquer était carrément futée. Ouais. Ça c'était plutôt bien joué. Maintenant ils savent plus combien on est. C'est quoi ce masque à gaz ? Je l'ai trouvé dans un des casiers. Je me suis dit que ça pourrait servir. Mais on ferait mieux d'y aller. Ok. Pas très bien compris la téléportation là qui est passée. Mais bon. Pourquoi pas. Ok. Et ben là je crois qu'on peut dire qu'on est clairement perdus. Un grand bateau peut avoir plein de couloirs. Je crois qu'on va devoir tous les explorer jusqu'à ce qu'on trouve une sortie. Allez au moins on est plus... On est plus tout seul. Y'a toujours un... Un poteau avec nous là. C'est pas vraiment le genre de truc rassurant sur un bateau. Il faut qu'on arrive à rejoindre le pont. Hashtag, je suis, on ne peut plus d'accord. Sacré corniche. Hé, Brad. Viens par là. Wow. Peut-être là-haut. Je pense pas qu'on puisse aller plus bas. Je crois que c'est l'arbre de transmission. T'es prête ? Ouais. Joui tatouage, hein, sur le mollet. On dirait la sortie. Ouais, y'avait rien du tout. Je me suis dit peut-être qu'on a oublié quelque chose, mais j'en ai pas l'impression. Ça, c'est quoi, ça ? Ah, un cadenas ? Non. Par là, ça sert à rien. Il suffit de faire levier, y'a plein de... y'a plein de barres de fer par terre. Faites levier sur le cadenas et puis on le pète, quoi. Ah, merde. C'est super haut. On doit pouvoir rejoindre le pont. Tu crois, Sherlock ? Trop aimable. Ah. Ouais. Faut juste trouver une barre de fer qui fasse levier avec le cadenas. Je pense que ça sera bon. Regarde ça. Cette échelle... C'est peut-être ça, la solution. Y'a le monsieur derrière. On tient à la courte paille ? J'y vais. Ok. Après toi. Hé, Fliss ! Est-ce que ça va ? Ouais, génial. Et de ton côté ? Oh, génial. Ça va être super utile. Et merde. Ça va aller. Euh... Il doit y avoir une sortie. Je vais voir si je trouve quelque chose. Euh... Cette échelle est toute pétée. Ok. Est-ce qu'on peut passer par là ? Ouiii. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Dépêche ! Faut que tu sors de là ! T'as le coup de pelle qu'on a trouvé ! Serre-temps ! Dépêche ! Défonce la grille ! Y'a l'eau qui monte ! C'est parti ! Je l'ai ! Je l'ai ! Je l'ai ! Lugo ! Je crois qu'il peut s'aider ! Ouf ! On l'a échappé, bah elle est ici. Par contre l'eau va continuer de monter donc il faut faire vite là. Nous pourrons peut-être récupérer l'échelle. J'espère que la trappe est ouverte parce que sinon on est mort. Ouais elle est ouverte, ça va. Faut que l'eau arrête de monter là parce que sinon le bateau va couler. C'est parti ! Hé ! Hé ! Allez ! Par là ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mais pourquoi il a fait ça ? Mais il est complètement barge le mec. Il est là pour le trésor, pas pour... ... ... ... ... ... Franchement je lui sauverai pas la vie. S'il y a la possibilité je lui sauverai pas la vie. ... ... ... ... ... fortement... ... ... Sous-titrage ST' 501 Allez, fais quelque chose. C'est qui qui a un tatouage sur mes bras, là, comme ça ? Un tatouage maori. Allez, sors de l'eau, sors de l'eau. Il y a un couteau, j'espère qu'il ne va pas la planter. Merci, c'était moins une. Il faut qu'on se tire, ce type est toujours dans le coin. Ah ouais, c'est quoi ça ? Ah, c'était lui. Il y avait un tatouage maori ? Je ne savais pas qu'il y avait un tatouage maori, lui. Allez, 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 vite. Dépêche ! Il est là ! C'est quoi le problème, le cœur ? T'aimes plus ton chéri d'amour ? Non, ce n'est pas lui. Je ne pense pas que ce soit lui. Alors, sauter... Je pense. Merde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok pour l'instant c'est bon on les a tous gardés en vie j'espère que ça va continuer comme ça Ils n'ont pas récupéré l'élément qui permet de faire redémarrer le bateau Ohlolo Tout va bien ? Je pense Ouais je crois que c'est une bonne planque ici Oh bonjour On dirait que les choses en prix ne tournurent plus Spirituelle Vous ne trouvez pas ? Avez-vous compris ce qu'il se passe ? Comment l'arrêter ? Comment sauver la vie de ces pauvres passagers clandestins malchanceux ? Ça viendra, j'espère Même si les précédents occupants du navire n'y sont jamais parvenus Il y a eu beaucoup de morts cette nuit-là Laissez-moi vous aider avec un petit indice Ces noms ? Vous pensez peut-être percer le mystère avec les indices que vous avez trouvés ? Je vous souhaite bien de la chance J'espère que je n'ai pas fait de conneries Je suis en train de comprendre quelque chose Que pour chaque objet Et pour chaque personne Il faut voir au-delà des apparences Gardez-le à l'esprit Alors, n'avez-vous pas hâte de savoir comment se débrouillent vos pauvres petits amis ? Et comment vous pourriez éviter des tragédies inutiles ? Allez, retournez-y A plus tard Ok, bon écoutez, pour l'instant on les a gardés en vie Je suis plutôt content Alors que sur un till down, j'ai eu quand même quelques morts Là, ça a l'air plutôt bien parti Parce que sans déconner J'ai l'impression qu'il y a un truc maléfique Voir complètement diabolique là-dedans Gardons notre calme Et essayons de ne pas perdre les pédales D'accord ? Les trucs que j'ai vus On aurait dit vieux soldats C'était des cadavres Ils étaient morts Et après, ils n'étaient plus Après tout ça, ça paraît plus si dingue comme histoire Alex n'était pas le seul Alex Mais de quoi tu parles ? Il y avait des trucs qui se baladaient et qui avaient sa tête La tête d'Alex C'était un cauchemar Julia Je ne te ferai jamais de mal Tu le sais, hein ? Oui, je sais, mais... Tout ça ne peut pas arriver en même temps Limite, un truc ou deux Mais là, on nage en plein délire Ça ne peut pas être une coïncidence Il se passe forcément un truc bizarre De quoi est-ce qu'on est vraiment sûr ? Qu'est-ce qui est bien réel ? Je débloque où on est sur un vaisseau fantôme Genre, les vaisseaux fantômes existent S'en est un et on est coincés dessus Et putain, on est carrément dans la merde Ouais, c'est ce que j'allais dire Je serais curieuse de savoir ce qui est arrivé à ce bateau Aucune idée J'ai vu la date 1947 sur le journal Le journal de bord parlait d'une grosse tempête On dirait qu'ils ont été pris dedans Cet endroit est vraiment trop glauque C'est crade, ça pue, ça craint J'aime pas ça du tout C'est comme si ce bateau était pris au piège Dans une machine à cauchemars Qu'est-ce qui est arrivé aux membres de l'équipage ? Où ils sont tous passés ? Cet endroit ressemble plus à un mausolée Qu'à un avion Alors ils viennent d'où tous ces cadavres ? Il faut croire qu'on peut véritablement mourir de peur Je suis certaine que c'est ce qui est arrivé à ces types Au moins on en sait un peu plus C'est déjà mieux que rien On perd du temps Quoi qu'on fasse, faut pas traîner Allez, on se casse d'ici On risque pas d'aller loin sans la tête d'allumage On peut pas démarrer sans Minute Il doit bien y avoir une radio quelque part On pourrait peut-être s'en servir Ouais, c'est pas bête Mais tu crois qu'elle marche encore ? Il faut qu'on trouve comment y arriver Ok Donc direction la radio On a vu un hélico Donc il y a peut-être possibilité pour l'hélico de se poser Mais est-ce que l'hélico lui-même va pas nous Va pas nous dégommer Après avoir vu Ce qu'il y a dessus Ouais, c'est des balles Chololol Une douille Il te va tirer sur quelque chose Cool Dommage qu'il soit troué comme du gruyère Ouais, c'est très certainement quelque chose qui va nous permettre de monter Là y'a quelque chose Qu'est-ce qu'il fait Ok, utilisation du masque à gaz Ouais, donc c'est vraiment Voilà, c'est ça en fait, c'est un gaz On va regarder ce qu'il y a au dos Il devait transporter quelque chose de plutôt dangereux Ok Ok Ok, on peut monter par là Mais il faut une courte échelle Je crois bien qu'on peut monter par là Viens m'aider Ok C'est elle qui fait la courte échelle, pourquoi pas Elle est forte Je vais t'aider Ok, tout le monde est là Pourquoi ils sont partis par là ? Y'a pas une... Y'a rien par là ? Non Alors là il se peut qu'il y ait quelque chose Y'a rien qui a bougé non ? Ah Dans l'hublo y'avait pas un truc ? Non Par ici Y'a un chemin par là Ok Attendez, y'a aussi un truc là-bas Je me demande ce que c'est Je peux pas avancer ? Non, je peux pas avancer Y'a un bouquin ou un manifeste là ? Ok Logbook Alors est-ce que ça détermine notre position ou pas ? Je sais pas Apparemment une grosse tempête les a surpris Ok Donc là y'a possibilité de sortir Ah, y'a une prémonition là Ok, il va se tirer une balle Pourquoi pas Attendez, on va quand même vérifier ce qu'il y a là Il y a un problème là Quand on veut aller à San Francisco, on suit pas cet itinéraire On a l'impression qu'il voulait pas se faire repérer Ouais, c'est par rapport à la cargaison qui transportait quoi Euh, le bateau a dérivé et il y avait plein de nuages Ils ont pas pu trouver leur position Il y a une radio, je l'entends Elle est là la radio, je l'entends D'abord je vais juste voir la porte là, est-ce qu'on peut l'ouvrir Comme ça on est sûr de rien rater Comme élément Ok, y'a rien du tout Et là Non plus Ok Ouais, c'est dégueu On dirait que ce pauvre gars a clamsé en plein milieu de son message Ça sent le désespoir Regardez Oh putain, j'hallucine là Sérieux, ça fonctionne encore ce truc Oh, on peut pas dire que la radio a beaucoup changé en 70 ans Tant qu'il y a du courant Je vais la tester Et dans le sud, on entend un cinquième jour Ah, ça fonctionne Le changement en est prévu à l'horizon au moins jusqu'à jeudi Quand une zone de basse pression arrivera de l'est C'est une station de l'onde Une fréquence militaire On... On demande de l'aide Hey ! Est-ce que quelqu'un nous reçoit ? Allo ? Bien reçu Oh merde ! Ni répondre ! Euh... Si vous nous recevez, on est en pleine mer sur un vieux cargo Nos coordonnées approximatives Euh... 12 degrés 30 minutes sud 151 degrés 20 minutes ouest S'il vous plaît, traînez pas, on a besoin d'aide Répétez 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 A vous On est sur un genre de cargo Le nom du navire serait Lourang Medan Allo ? Allo ? Quelqu'un me reçoit ? Hey, répondez-nous ! Oulah ! Ça c'est pas bon par contre Hey ! Par là, regarde ! Ça doit forcément mener quelque part On peut peut-être trouver un moyen de rétablir le courant Il faut qu'on remette cette radio en marche Quelqu'un devrait attendre ici au cas où on recevrait un message J'y vais, évidemment Je peux le faire, c'est moi qui devrais y aller Hey, petit frère Quoi de neuf ? Je me disais que tu méritais une promotion Frangin médium, t'en penses quoi ? Mais de quoi... de quoi tu parles ? T'as pris la barre, frangin Tu t'es carrément mis en première ligne Tu mélanges les métaphores, là Autant mettre le paquet tant que j'y suis Je suis impressionné, sérieusement Alors qu'est-ce que t'en dis ? Ok, t'es vraiment sûre de toi ? Je sais que tu peux le faire Je viens aussi Attends, quoi ? Julia, non ! T'es pas mon garde du corps Je peux m'en sortir toute seule Oh 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 ! Si Julia dit qu'elle peut gérer Elle peut se débrouiller Bon, c'est plié Ok Julia, on est parti Ouh là, j'espère qu'ils sont pas morts Mince Ok, elle est blessée un petit peu Bon, ça a pas l'air trop grave T'as rien cassé ? Est-ce que tout fonctionne ? Tout le monde va bien ? Tout le monde va bien ? Tout va bien ! On fait quoi, maintenant ? Il va falloir trouver le générateur Si on peut le relancer, on pourra rallumer la radio Ok, on attend près de la radio Oh ! Ici ! Ok Y'a rien par là C'est sûrement les niveaux inférieurs du bateau On va aller par là Ça, on l'a déjà vu, je pense ? Oui ! Je pense qu'on l'a déjà vu Ouais On était là tout à l'heure avec euh Et y'avait un certain Joe à l'infirmerie Avec Alex Ah ! Par contre ça, j'avais pas vu Le coffre était fermé Ils l'ont peut-être forcé, je ne sais pas Voilà Substance hallucinogène à structure cristalline Désignée par le nom de code Or de Manchourie Des munitions chimiques Et qu'est-ce qui est dit ? Le danger de nombreux aspects Et d'une atrocité constante Ok Ouais En fait, c'est ça quoi Enfin, ouais Enfin, c'est ce que je disais au départ C'est-à-dire, c'est vraiment des hallucinations Et y'a rien qui est réel, concrètement Y'a une histoire de bagarre Dix jours au trou Waouh Il a vraiment dû péter les plombs pour mériter ça J'aurais juste bien aimé pouvoir profiter un peu Je peux savoir ce que tu racontes ? Eh ben Dans d'autres circonstances Cet endroit doit être Totalement dément à explorer C'est unique Bah ce sera sans moi Claire et net Dis la fille qui rêvait d'explorer une épave Affaire Oh la Vache Okee C'est peut-être le fils d'un membre d'équipage. Ok, on peut descendre pour aller vers le générateur. Là, y'a quoi ? Y'a rien du tout. On descend. Eh, viens voir un peu ça. Regarde, là-bas. La salle des machines. Il doit bien y avoir un générateur, non ? L'échelle est cassée, là. Je crois que je dois pouvoir... Attends ! Aïe, 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 aïe... Ouais ! Impec ! Descends voir ! Je pense qu'il... Parce que c'est la cheville ! Non, ça va. Ouf ! Ça va, c'était pas trop. Oh ! Oh, merde ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'était... Là ! C'était... Tu l'as pas vu, toi ? Euh... Pardon ? Ok, donc... Donc moi, je vois des trucs, mais... Mais toi, tu vois rien. Ok, donc... Voilà mon raisonnement. On sait que le bateau transportait l'or de Manchurie. Une sorte d'arme biologique hallucinogène qui a été conçu en Chine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et... On sait aussi qu'il était très instable. Et qu'il y a eu une fuite. Donc peut-être... Peut-être qu'il en reste. Et qu'il s'est pas dissipé en 70 ans. Et que nous aussi, on en ressent les effets. Des hallucinations parano. Tous ces trucs démons qu'on a vus, c'était pas réels. Tout l'équipage hallucinait. On sait qu'ils craignaient quelque chose. Et les officiers ont cru que c'était juste une bande de trouillards qui voulaient éviter leur tour de garde. C'est pas un vaisseau fantôme, mais... Une arme biologique flottante. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec l'épave de l'avion ? Peut-être. En tout cas, ce serait pas absurde. Ils étaient peut-être en contact. C'est... Une théorie, c'est tout. Bon sang... Ok, faut continuer. Je partage sa théorie. Je pense que... J'espère que vous aussi. Si vous avez eu notre théorie, n'hésitez pas à me le dire. Ok, donc ça marche au fuel. Va falloir trouver du carburant, j'ai l'impression. Donc là, il est... Tu sais ce que j'aimerais ? Être au sec ? Ouais... Là, il n'y a rien du tout. Donc... Eh, eh ! Je l'ai trouvé ! Trop bien ! Il fonctionne ! Ouais, pas de doute, c'est ça. Faut le rallumer et on pourra retourner là-haut. Ok, allez, c'est parti, on remonte. Il y a sûrement un autre chemin. Ça a coupé, mais c'est revenu. Vous m'entendez ? À vous ! Quelle est votre situation ? À vous ! On a besoin d'aide, et vite ! Il y a des trucs sur ce bateau qui essaient de nous tuer ! À vous ! Un bateau de sauvetage avance vers votre position, à vous. Position confirmée. Allez, marche, putain ! Ok. J'ai vu qu'il y avait une pièce là-bas. Mais je me dis qu'on n'a pas vu aussi par là ce qu'il y avait. Donc, on va aller voir, peut-être qu'il y a des informations. Voilà, tout là-bas au fond, là. Il y avait peut-être quelque chose. Ouais, je vais dire un truc là. Donc, c'est le journal de la salle de moteur. Ok. Ben, peut-être pour pas propager l'hallucinogène sur le continent. Enfin, j'en sais rien, peut-être qu'ils ont compris qu'il fallait pas le ramener sur le rocher. Donc, ils ont évité. Là, on peut pas lever cette manivelle, non ? Pas encore. Ouh, de la fin de ce qu'il a plongé. On le prend. Non, mais ça va pas. Le bateau prend l'eau, ça pourrait nous sauver la vie. Salaud, je sais ce que t'essaies de faire. De quoi tu t'as tué ? Hein ? Mais c'est moi qui va te tuer. Dis-moi seulement où est ce putain d'or. T'as perdu la tête, ou quoi ? Non, je t'en prie. Non, je t'ai dit de la fermer, sale menteur. Ferme ta gueule de merde. Tu dis n'importe quoi. Tout ce que tu racontes, c'est des conneries. Alors, ferme ta salle gueule de merde. Écoute, écoute-moi. Non, fais pas ça. Ta carte meurde ! Je t'avais dit de fermer ta gueule. Oh, merde. Oh, merde. Oh, merde. Ah ! Oh ! Ah ! Aaaah ! Aaaah ! Oh, merde, merde ! Les esprits des morts viennent me chercher ! Je vous attends, bande d'enfoirés ! Allez, allez, allez ! Récupère-le ! Récupère le truc d'allumage, là ! Oh la punaise ! Non, 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 non ! Inspectez, inspectez, vite, 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 vite ! Il n'y avait rien ! On se casse ! C'est vrai que... Ah, il était dans sa main... Pas la peine de vous cacher ! Sale petite merde ! Pourquoi vous refusez de partager tout cet or, hein ? Il y en a certainement bien assez pour tout le monde, bien plus qu'assez ! Et on est tous du même côté, non ? Vous essayez de me piquer ma part ! Si vous n'avez pas tout l'or, vous allez me laisser crever ! Crever ! Mais c'est moi, le capitaine ! Mais c'est moi d'entre nous ! Et je suis le seul à décider de qui reste ! Et qui part ! Tu es là ! Allez ! Espére-toi ! C'est bon, dis-moi ! Dis-moi qu'on ne craint plus rien ! Ouais, t'en fais pas. Ces portes sont faites pour résister à toutes sortes de... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ok. Ok. Personne ne bouge. Et personne ne s'amuse à se transformer. Tournez-vous. Et voilà. Lentement ! Ok ? C'est bon ? Personne ne change, ça suffit ! Les mains en l'air, lentement ! Non, 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 pas comme ça ! J'ai dit, personne ne change ! Juste, baisse ton arme, allez ! Ça nous éviterait un drame. Vous pensez que je voulais faire du mal à quelqu'un ? Vous croyez que j'avais le choix, peut-être ? C'est en vous aussi, pas vrai ? Est-ce que je me trompe ? Ah ! Ça recommence ! Tout s'est encore transformé ! Quoi ? Mais de quoi tu parles ? Attention ! Restez loin de la brume ! Quoi ? Mais il n'y a pas de brume ! Respirez pas ! Faites gaffe à la brume ! Mais c'est quoi cette brume ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle… c'est… Elle ramène à la vie des choses qui ne devraient pas être vivantes ! Elle est entrée… Elle est avec nous… là ! S'il te plaît, calme-toi ! Stop ! Stop ! Elle est dans l'un de nous, après… Pose ton flingue, maintenant ! Allez ! Pourquoi tu me dis ça ? Pour qui tu te prends, hein ? Si vous l'avez respiré ! Ça se produit… Je peux le sentir ! Ok… Écoute-moi… C'est vrai… J'ai vu un truc tout à l'heure… Un genre de brouillard ou de brume… Je le savais… Je l'avais dit… Tu l'as respiré ? Non ! On a retenu notre souffle… On n'a pas respiré de ce truc… Ah, vraiment ? Je sais que vous êtes bien crève des plongeurs… Mais vous pensez que je vais vous croire… On est ici… Depuis des heures… Vous retenez votre souffle depuis tout ce temps… Et là… Vous respirez pas ! Oh non… C'est la brume… Elle est entrée en moi, c'est ça ? Elle est en moi, pas vrai ? Euh… Euh… Je sens qu'elle est en train de se réponde partout… Elle me transforme… À l'intérieur… Non, non… Je… Je… Je vois rien du tout… Tu vas bien, vieux… Il n'y a pas de brume… Arrêtez ! Arrêtez de me mentir ! Vous la voyez tous en moi… On t'est tous… On t'est tous… La brume… En moi… Je t'ai mort… Je t'ai mort… Eh, vieux… Allez, pose ton… Ok, pour moi on pourra récupérer son arme… Prends le flingue… Putain de merde… Prends le flingue… Voilà… Putain de merde… Il sait pas… Il sait pas s'en servir je pense… Ouais non mais… Oh la la… Prends le, prends le ! Ils auraient du prendre le flingue… Attends près de la radio… Pourquoi ? Je vais aller faire un tour… Pour voir si je peux trouver quelque chose d'utile… Euh… Je vais pas très loin… Reste près de la radio… Ok… Il va très certainement se battre avec euh… Avec le borgne… Ok… Bah je sais pas pourquoi tout à l'heure on l'a raté… Ok… Bah écoutez euh… On va s'arrêter là pour cet épisode… Merci de l'avoir suivi… N'hésitez pas à rester connecté… La suite arrive bientôt… Le jeu est super prenant… Donc… Petit pouce bleu… Activez la cloche… Et je vous dis à très vite pour la suite de cette aventure… Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501